Bonjour tout le monde, ici Jug dans la map de CPL Strike. Aujourd'hui je vais faire une autre petite vidéo de smoke comme je vous avais dit dans mes autres vidéos précédemment. On va commencer immédiatement avec une smoke pour le mid. On vient se mettre sur le coin ici, vous voyez où il y a le 1 dans mon cadran en bas. On met à côté, peu importe le numéro que vous avez, 1, 2, 3 ou même un 0. Vous venez d'accoter comme ça. C'est à dire votre bas de numéro vient s'accoter ici dans le bas de la pancarte du A et dans l'autre coin ici. Comme ça. Et comme de fait, on pogne ici notre 1, on vient d'accoter comme ça et voilà. Et on le lance. Et ça va donner ceci. Ce qui est une très bonne smoke. Ensuite de ça, on a le choix d'aller vers le B ou vers le A. Mais nous autres on va aller vers le B pour faire d'autres smokes dans notre mid. Et sur ce, on vient se mettre ici dans notre petit relief du mur. Ensuite de ça, on vient mettre notre mire dans le nuage que je vais vous montrer immédiatement. Vous voyez le petit hameçon ici. Genre de petit U. On va mettre notre mire exactement dans le milieu de la boule ici avant que ça devienne un peu plus pâle. Fait qu'on va mettre notre mire exactement ici avec notre smoke. Comme ça, je ne bouge plus en plein milieu. Comme ça, on la lance. Et ça va faire une belle petite smoke pour la window. Et voilà. Fait que si on regarde ce que ça donne. Et voilà. Si on regarde ce que ça donne de la vision, ça ne donne absolument rien. On ne voit rien. Ce qui est excellent pour aller vers le B. Ensuite de ça, on peut faire une autre petite smoke qui va aller ici. En fait, il y a deux smokes. Il y a deux smokes. Une qui va aller ici sur la petite bosse ici. Et une autre ici dans le connec. Alors, on va commencer sur la mode. Et voilà. On passe à travers les murs à cette heure. Ça va super bien. Et voilà. On vient s'accoter aussi contre le mur et la petite barrière. Quand on vient en haut ici, on vient mettre nos points de timer. On accote notre point du bas dans la petite nette ici. On accote notre point du bas ici et perpendiculaire à ça. On vient faire ça comme ça. On s'accote. Quand on est accoté des deux bords, on lance. Et ça va arriver exactement dans le connecteur. Et voilà. Ce qui est quand même très bon. Ensuite de ça, si on va encore être mieux smoké, on vient en bas ici avec une autre personne évidemment. Cependant ici, on regarde notre petite nette encore. Cependant, on vient voir ici la petite ligne, la première petite brique ici. On suit notre ligne ici. Et vous voyez une autre petite ligne ici. On vient mettre notre point du bas encore une fois à côté à la ligne en bas. Et ensuite, on vient aligner sur cette ligne-là. Si on regarde vite fait, on la voit pas beaucoup mais ça se fait très bien. On regarde notre fenêtre. On part. Ah! On voit notre première ligne. On s'accote en bas. On part en haut. Et on lance. Ce que ça va donner. Elle va monter exactement en haut ici. Et voilà. Si vous faites celle-là plus l'autre ici, notre connecteur est complètement smoké. C'est une très bonne smoke. Ensuite de ça, on peut aller un peu plus vers notre site A. On va y aller immédiatement avec une autre petite smoke ici. On vient s'accoter. Quand on est à côté, on vient mettre nos points de tamer comme ceci. C'est-à-dire, notre pointio vient s'accoter sur le coin ici d'une petite oie orange ou qu'importe. On vient s'accoter comme ça. Et on s'aligne aussi sur le mur de briques ici. Gris. Comme ça. Vous allez voir ce que ça donne. Et voilà. On s'accote comme ça au coin. On s'aligne au mur. Et on lance. Cela-ci va donner une belle petite smoke pour le silispone. Donc là, vous voyez, il ne voit plus rien. Puis nous, on peut se flasher par-dessus et on peut rentrer dans le site A. Ensuite de tout ça, on peut se faire notre petit smoke en venant en haut ici. C'est-à-dire, vous pouvez voir ici des petits reliefs dans le toit, dans la toiture. C'est simple de calculer. Vous voyez, on a des plus foncés. Vous en calculez quatre. Une, deux, trois et quatre. À la quatrième, on s'aligne. Ensuite de tout ça, on sort notre smoke. On monte notre mire jusqu'en haut du nuage. Vous voyez, il y a une petite ligne de nuage. On vient s'aligner là-dessus. On vient mettre notre mire en haut de la limite du nuage, avant que ça tombe dans le bleu. On reste encore dans le blanc, mais juste à la limite du bleu. Ce qui donne à peu près ça, comme ça. Et on la lance. Aussi simple que ça. Là, ça va faire ça comme ça. Fait que, admettons que quelqu'un joue dans la window. C'est excellent pour pas qu'il vous parle. Comme ça. Et voilà. Ça donne ceci. Ensuite, une autre petite smoke que vous pouvez faire. On peut venir ici. On s'aligne sur le coin. Vous voyez, on est encore sur le petit toit ici. On met notre mire complètement. On peut pas aller plus bas que ça. On vient mettre notre mire au coin complètement de ce petit mur. En fait, de cette petite toiture-là. Quand on est directement au coin, on sort notre smoke. On vient s'aligner exactement au coin, à l'extrémité dans le fond de cette toiture-là. On vient mettre notre mire dans le fond juste ici pour pas que ça cogne dans le fond au coin. On vient mettre notre mire juste un petit peu à côté. C'est ce qui donne environ ça. Vous voyez notre mire, on la tasse juste un petit peu. On s'assure qu'elle cogne pas le coin. Et ça fait une belle petite smoke dans les boxes. Imaginez l'autre plus celle-là. Ici, il y en a une troisième qui va encaisser encore plus. Ce spot-là. Et je vais la faire immédiatement. Vous voyez cette petite fenêtre marquable-là. C'est simple. On vient s'aligner. Vous voyez, il y a une petite démarcation entre le mur et la fenêtre. On s'aligne notre mur là-dessus. On essaie de se centrer comme ça. Comme ça, mettons, vous pouvez le mettre nous-mêmes. Voilà. Ensuite de ça, on se retourne. Et on vient voir en haut de notre corniche ici. Vous allez voir, il y a une petite petite noire qui paraît plus que les autres. Si vous regardez vite, vous voyez que celle-là ici est plus noire que les autres. Donc, c'est simple. C'est notre point de repère. On sort notre smoke. On met s'aligner. On mire dessus. On monte juste en haut du toit orange. Et ensuite, quand on est en haut, on lance par-dessus. Et puis, ça va donner une autre petite smoke comme ça. Donc, ça fait une smoke là, une autre smoke là et une autre smoke ici. Ce qui est excellent pour rentrer dans le site. Donc, c'est pas mal ça pour ce que j'ai à vous dire dans la map de CPL Strike. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions ou des suggestions de la prochaine map que je voulais que je fasse, faites-moi signe. Je vais voir ce que je peux en faire. Puis, j'espère que vous aimez bien mes vidéos. Et à la prochaine. Bye bye.